Donc bonjour à tous, merci beaucoup Dr. Damac et à tous les organisateurs de m'avoir invité pour vous parler de la découverte du patient intoxiqué et notamment de l'intérêt des toxidolos. Je suis ravi d'être parmi vous. Je n'ai aucun conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Alors, nous allons commencer par une histoire vraie pour vous montrer un peu la problématique, notamment aux urgences d'un patient intoxiqué. Voici une jeune femme de 35 ans qui consulte aux urgences pour un syndrome confusionnel avec un délire de persécution. Elle est séropositive pour le VIH, elle est déprimée et a déjà fait de multiples tentatives de suicide. Elle est traitée au long cours par trois médicaments, le Seresta, donc une benzodiazépine, le Prozac, une inhibiteur de recapture de la sérotonine, et l'équanile qui est un ancien médicament, le MEPROBAMAT, aujourd'hui retiré du marché, qui est un anxiolytique, qui n'apporte rien de plus par rapport à une masodisée. Alors, selon les pompiers qui l'amènent aux urgences, elle aurait ingéré des médicaments en excès. Donc, elle arrive dans le service où le médecin l'examine, demande des examens biologiques qui reviennent tous sans particularité. Il va même jusqu'à faire un scanner cérébral en raison de ses antécédents, qui est strictement normal. Donc, comme tout est normal, eh bien, il déclare que c'est une intoxication sans gravité et transfère la patiente en clinique psychiatrique. Alors, le lendemain matin, la patiente est retrouvée dans le coma, dans la clinique, et elle est donc transférée dans le service de réanimation. Donc, à l'admission, elle a un score de Glasgow à 9, elle n'a pas de déficit focal, des réflexes ostéotendineux vifs, une médriase bilatérale. Comme vous le voyez, elle a une pression en taille à 165-89 mmHg, une fréquence cardiaque à 111 par minute, température à 36,3, une SPO2 à 89%, une glycémie capillaire à 11,3 mmHg. Évidemment, la question immédiatement que l'on se pose, s'agissait-il d'une intoxication médicamentose ? Alors, donc, c'est un cas intéressant parce qu'évidemment, il va poser la problématique de comment on doit faire des diagnostics. Donc, tout d'abord, effectivement, je vais résoudre un peu le cas moi-même. Donc, c'est une jeune femme dépressive qui a déjà fait des tentatives de suicide. Donc, l'anamnèse laisse penser que c'est possible, notamment, elle a accès à des médicaments possiblement toxiques. Deuxième point, évidemment, on va essayer de voir si les médicaments supposés à l'origine de l'intoxication peuvent bien donner le type de symptômes, de signes présentés par la patiente. Et on voit, évidemment, qu'elle est dans le coma. Et donc, ça peut s'expliquer par les benzodiazépines. Qu'elle présente des signes évocateurs d'un syndrome sérotoninergique avec des réflexes vifs, une tachycardie, une midriase. Donc, ça pourrait être en rapport avec l'antidépresseur Prozac. Donc, en pratique, ça a l'air comme ça, c'est compatible. Néanmoins, évidemment, tout de suite, on est interpellé par un problème important. C'est le délai entre l'exposition supposée au produit et l'apparition des manifestations toxiques. Un délai de plusieurs heures qui rend, évidemment, le diagnostic d'intoxication, en tout cas, peu probable. Et donc, le doute persiste. Alors, à l'admission en réanimation, elle a un bilan biologique qui montre des lactales très élevées. Quasiment 18 millimoles par lit, d'ailleurs, qui en trois heures se normalisent. Et le bilan toxicologique disponible à ce moment-là retrouve trois croix de benzodiazépines et un méprobamate à zéro dans le sang. Donc, évidemment, devant des lactates très élevées qui se normalisent, on évoque rapidement, possiblement, une crise convulsive. et donc, peut-être, le diagnostic d'un coma post-critique avec un problème plutôt de sevrage d'un médicament, notamment le méprobamate, qu'elle est censée prendre et qu'elle ne prend pas et donc qui aurait pu être plutôt responsable de ce coma. Donc, la patiente s'améliore, mais devant cette hypothèse, et le médicament est réintroduit. Alors, le lendemain, là, elle présente une crise convulsive généralisée, donc devant témoin. Donc là, on est sûr qu'elle va convulser aujourd'hui, la veille. D'ailleurs, on a la chance d'avoir un EG et on enregistre carrément la crise. Donc, la patiente est traitée pour cette crise généralisée, mais, problème, au moment de la crise, la méprobamathémie est en zone thérapeutique. Évidemment, ça nous doute sur le diagnostic que nous évoquions. Et donc, nous montrons le EG, un neurologue spécialisé en épileptologie, et il fait le diagnostic d'une épilepsie partielle responsable, chez cette patiente, des troubles psychiatriques. Donc, cette dame, en fait, n'avait jamais été dépressive, n'avait jamais fait de tentative de suicide dans sa vie. Tout simplement, elle était épileptique et, heureusement, on a pu redresser le diagnostic et elle est sortie totalement de la filière psychiatrique. Donc, ça montre bien, évidemment, que, souvent, le diagnostic d'intoxication est simple, mais, parfois, évidemment, il faut faire très attention. Donc, nous, sur les 550 cas que nous recevons chaque année d'intoxication grave, eh bien, au moins une vingtaine de cas, alors même qu'ils sont adressés avec l'étiquette intoxication, n'ont rien à voir avec une intoxication. Alors, en fait, il y a trois grandes situations pour l'urgentiste où il va évoquer une problématique d'intoxication. La première situation, c'est, on amène quelqu'un qui n'est pas de rien mais qui a été exposé à un toxique bien défini et on pose la question est-il intoxiqué ? Va-t-il développer des manifestations toxiques ? Deuxième situation, on vous amène quelqu'un qui a des symptômes qui a peut-être été exposé à un toxique comme dans le cas précédent et vous devez faire, donc, le lien entre les toxiques potentiels et les symptômes avec, évidemment, comme vous l'avez compris, une place importante au diagnostic différentiel. La troisième situation, on vous amène quelqu'un qui a des symptômes pour lequel l'anamnèse en aucun cas n'évoque ou ne suggère une intoxication, mais vous, parce que vous avez des connaissances médicales, vous évoquez possiblement une intoxication. Typiquement, personne qui vient pour des céphalées aux urgences, tout le monde pense à une mégaire, mais vous, vous dites, attention, ça peut-être une intoxication au monoxyde de carbone. Donc, évidemment, situation plus rare et plus compliquée. Vous savez qu'à peu près deux tiers des intoxications au monoxyde de carbone ne sont pas évoquées au moment de la première consultation. Alors, généralement, l'intoxication est un processus dynamique assez rapide. Après un intervalle libre, suivant l'exposition, les manifestations apparaissent, d'ailleurs spontanément résolutives en 24-48 heures, pour la majorité des cas. Mais parfois, il va falloir faire une intervention médicale pour éviter un décès ou des séquelles possibles. Alors, oui, l'intoxication peut devenir grave et globalement nécessiter une hospitalisation, y compris en réanimation, dans trois grands cadres. D'abord, parce que le patient présente des signes de gravité clinique à son admission. Deuxièmement, parce que le patient a été exposé à des quantités importantes de toxiques, alors même, finalement, qu'il n'a pas encore de manifestation de gravité. Et troisièmement, parce qu'il a une vulnérabilité particulière. Donc, dans ces situations, évidemment, il va falloir faire un diagnostic très précis, car il faut savoir que l'intoxication est la première cause de mortalité des sujets jeunes. Alors, tout de suite, on va bien préciser qu'il existe deux grandes familles ou types de toxiques. Et, effectivement, le raisonnement est tout à fait différent. en haut, vous voyez les toxiques fonctionnels. Ce sont des toxiques pour lesquels, en fonction du temps, à tout moment, il y a un parallélisme strict entre les effets et la quantité toxique présente dans l'organisme. Et vous voyez, lorsque la quantité augmente, typiquement, on la mesure avec la concentration de sanguine, et les effets augmentent, on atteint un sommet, puis la concentration diminue et les effets diminuent et le patient retrouve sa fonction initiale. Alors, pour ce type de toxique, évidemment, on va surtout s'intéresser aux signes de gravité au moment de l'approche clinique et on va privilégier les traitements symptomatiques. Typiquement, pour une intoxication par psychotrope, on va s'intéresser au score de Glasgow et on va éventuellement intuber le patient. Et puis, finalement, on ne va rien faire de plus car on sait que lorsque le toxique va s'éliminer, le patient va se réveiller sans aucun secret. Attention, c'est différent, évidemment, des toxiques lésionnels. En bas, vous voyez là, il n'y a aucun parallélisme entre le toxique et les effets. Typiquement, le paracétamol, vous voyez, au moment où la paracétamolémie est au maximum, il n'y a pas d'effet. Et puis, si vous ne faites rien, la toxicité apparaît. Et au moment où vous avez le maximum d'atteinte hépatique, vous ne trouvez plus du paracétamol. Et bien sûr, ces situations peuvent aboutir à des séquelles ou à des problèmes extrêmement graves. Et donc, ici, on ne va pas raisonner en termes de gravité des facteurs pronostiques. Donc, on va s'intéresser à la paracétamolémie et on ne va pas attendre des traitements symptomatiques, mais on va donner des antidotes pour prévenir la toxicité. Donc, vous voyez, c'est complètement différent, évidemment, et ça va jouer dans la façon dont on va raisonner, notamment en termes de toxique. Donc, tout de suite, évidemment, vous avez compris qu'intoxication grave ne veut pas dire présence de signes de gravité au moment de la prise en charge. Alors, les symptômes apparaissent relativement rapidement. Donc, comme je l'ai évoqué dans la situation de la clinique, notamment, évidemment, pour la toxicité est fonctionnelle. bien sûr, c'est extrêmement rapide après exposition par voie intraveineuse ou par voie inhalée. Il y a un petit délai après ingestion et classiquement, vous savez que pour un toxique fonctionnel, psychotrope ou cardiotrope usuel, vous allez surveiller le patient pendant 6 heures après l'exposition et s'il n'y a pas d'apparition de manifestations toxiques au-delà de 6 heures, vous pouvez, avec une très bonne confiance, dire que le patient n'est pas intoxiqué et le renvoyer chez lui. Évidemment, ce délai de 6 heures n'est pas valable pour tous les toxiques, notamment lésionnel. Le paracétamol, vous voyez, c'est 24 heures de délai. Les alcools toxiques, éthylanglicole et méthanol, c'est 12 heures. Et certains toxiques extrêmement lésionnels et extrêmement délétères, comme le paraquate, un herbicide, la paraphénylendiamine, un colorant de la peau, là, il y a carrément plusieurs jours, c'est-à-dire, on peut avoir l'apparition de lésions, y compris mortelles, plusieurs jours après un patient qui est très peu symptomatique. Vous savez que le paraquate évolue à J28 dans 85% des cas vers le décès, alors même qu'au début, le patient est quasiment asymptomatique. Malheureusement, il n'y a pas d'antidote pour ces toxiques et donc, quand on recevait ce type de patient, on savait sur les facteurs pronostiques qu'il allait mourir par la suite, pourtant, on ne pouvait rien faire. La seule solution qui a été retrouvée, c'est le retrait du marché de ces produits. Alors, maintenant, comment faire aux urgences ? Donc, une fois qu'on a toutes ces notions théoriques, effectivement, eh bien, ce qui est recommandé, c'est de faire une approche clinique basée sur les toxydromes. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les toxydromes, c'est l'ensemble des anomalies cliniques, biologiques, ECG, qui vont vous orienter vers une famille pharmacologique de toxiques. Et c'est là-dessus qu'on va se baser. Alors, évidemment, ça n'est jamais, comme toujours en médecine, sensible, spécifique à 100%. Néanmoins, ça n'est beaucoup plus que l'analyse toxicologique disponible en urgence. Et c'est sur ces toxydromes qu'on va s'appuyer pour administrer les thérapeutiques dans l'urgence. Alors, évidemment, les toxydromes que je vais présenter tout à l'heure, il faut toujours les prendre pour un processus dynamique. Je vais donner une image figée des choses. Il faut toujours le voir évoluer dans le temps. Et puis, évidemment, nous allons décrire les formes typiques, mais sachez, évidemment, que la vraie vie, c'est plutôt des formes frustres dans des intoxications polymédicamenteuses. Donc, les tableaux vont être altérés par rapport à ce que je vais décrire. Alors, comment faire en pratique ? Donc, lorsque vous recevez un patient, notamment pour la suspicion d'un trouble de conscience d'origine toxique, la première chose à faire, c'est l'observation. Déjà, du premier regard, on va distinguer les sédatifs, donc on va plutôt voir un patient endormi qui ne bouge pas, qui ne parle pas, versus les stimulants. On va voir un patient plutôt agité, qui crie, qui veut sortir du brancard, qui convulse. Donc, vous voyez, du simple regard peut déjà choisir son corps. typiquement, si vous voyez quelqu'un qui bouge sur le brancard, ce n'est probablement pas une intoxication à l'héroïne. Si vous voyez quelqu'un strictement immobile, ce n'est probablement pas une intoxication à la cocaïne. Du simple regard déjà, on a choisi son corps. Ensuite, on se rapproche un peu, on regarde les pupilles, et là aussi, une situation extrême, vous oriente très vite vers un diagnostic. Si vous voyez un myosis très serré, en tête d'épingle, c'est soit un morphinomimétique, soit un anticholinestérasique, c'est-à-dire un insépticien. A l'inverse, vous voyez une mydriase frange, très peu réactive, c'est soit la cocaïne, soit un antidépresseur, notamment très cyclique. La majorité des situations, on voit des pupilles normales, ça ne nous dit rien, on avance. On regarde comment le patient respire. Donc là aussi, si on voit le patient faire, des pauses respiratoires être bradypnéiques, on va se dire tout de suite, c'est un toxique qui interagit avec les centres de la respiration, c'est soit un barbiturique, soit un morphinique, soit éventuellement du cyanure. Vous voyez très clairement, les benzodiazépines et l'éthanol ne donnent pas de bradypnée. Donc s'il y a une bradypnée, ce n'est pas une intoxication au benzodiazépine ou à l'éthanol. A l'inverse, vous voyez le patient respirer très rapidement. Donc là, évidemment, soit il est cyanusé, il est sature, on veut dire, il a inhalé, soit la vaseline est tout rose, il a 100% de saturation, vous allez tout rechercher une problématique métabolique, notamment en regardant les gaz du sang. Ensuite, vous rapprochez toujours, pour le moment, vous avez les mains encore dans les poches, vous n'avez rien fait de spécial, vous voyez, vous sentez la laine du patient et là, souvent aux urgences, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, vous faites le diagnostic d'intoxication éthylique, mais vous voyez, un certain nombre d'autres toxiques donnent des odeurs typiques, donc l'arsenic, ça sent l'ail, le cyanure, ça sent des amandes, la cétone, ça sent la pomme, le trichloroéthylène, ça sent l'essence, etc. Vous regardez la coloration des urines, et là aussi, si vous voyez des urines de couleurs très particulières, vous pouvez vous orienter vers certains toxiques, par exemple, des urines très foncées vont orienter vers une problématique d'hémolyse intravusculaire, de métémoglobinémie, de rhabdomyolyse sévère, etc. Alors, une fois que vous avez fini l'observation, qui prend évidemment quelques secondes, on passe à l'examen clinique et on commence par le score de Glasgow, qui va, bien sûr, notamment, vous aider à la décision d'intubation du patient, même si, comme vous le savez, on ne va pas décider que sur le score de Glasgow, et qu'on peut tout à fait ne pas intuber un patient en coma éthylique, à Glasgow 5, parce qu'on va se dire en 2-3 heures, il va se réveiller totalement, ou à l'inverse, décider d'intuber un patient qui a pris des antidépresseurs, qui est totalement céphalopathe et agité, et qui a un Glasgow à 12, parce qu'effectivement, il y a une menace d'inhalation à portre-route. Et donc, ce n'est pas que sur le score de Glasgow qu'on va décider, néanmoins, c'est une aide importante à la décision. À ce moment-là, on fait un examen clinique très approfondi, et on va notamment se concentrer sur 3 éléments, le tonus, les réflexes ostéotendineux et les réflexes cutanéplontaires, qui, comme vous le voyez, vont définir 3 grands syndromes, la myorelaxation, donc le patient est hypotonique, hyporéflexique, avec des RCP en flexion, donc là, immédiatement, vous pensez à un problème de tranquillisant, de sédation, d'anxiolise. À l'inverse, à l'opposé total, vous voyez un patient hypertonique, hyper réflexique, et vous, avec un signe de Babinski, c'est un psychostimulant, donc c'est un antidépresseur qu'il a fait. Et de façon intermédiaire, un syndrome extrapyramidal vous oriente vers un neuroleptique. Vous voyez, très simplement déjà, on peut catégoriser un syndrome et rechercher 3 grandes catégories de toxiques. Bien sûr, l'examen neurologique va aussi vous permettre de rechercher un diagnostic différentiel, notamment d'un trouble de vigilance no-toxique. Et vous voyez, en faveur d'une problématique toxique, c'est bien sûr le terrain, l'absence de signes de localisation, l'apparition plutôt progressive du tableau, et la présence, bien sûr, d'un syndrome pyramidal, extrapyramidal de mieux relaxation évocateur. Et dès, évidemment, qu'on a un doute, eh bien, on va s'orienter vers le scanner cérébral, vers la ponction angoumère, vers l'électro-spelodrome pour rechercher soit une complication, soit notamment un diagnostic différentiel. Alors, une fois qu'on a fait l'examen neurologique et l'examen général, donc le toxidrome consiste, évidemment, à noter l'ensemble des anomalies et à les regrouper entre elles et à ce moment-là à s'orienter vers une famille de toxiques donnés et vous allez voir évidemment que le toxidrome vous permet non seulement de vous orienter vers la famille pharmacologique mais aussi immédiatement de suggérer une piste thérapeutique d'urgence. Et c'est ça la force des toxidromes. Donc, avec, évidemment, le toxidrome le plus facile que tout le monde connaît, c'est le syndrome opioïde. Donc, lorsque vous voyez un patient qui a un coma avec mieux relaxation, mais en plus un myosis très serré en tête d'épingle et en plus une bradypnée avec une fréquence aspiratoire inférieure à 12, eh bien, là, vous êtes quasiment sûr que c'est une overdose aux morphinomimétiques. Vous êtes tellement sûr de vous-même que d'emblée, vous pouvez administrer l'antidote de l'anoxone et tout le monde a bien compris que le toxidrome ne vous dira évidemment pas de quel opioïde il s'agit. C'est le patient à son réveil qui va vous dire la nature de la molécule qu'il a ingiré et ou évidemment l'analyse toxicologique que vous allez demander. Donc, ça c'est le principe des toxidromes et on renvoie à un certain nombre on va dire utile pour le médecin et le végétiste devant un coma suspect d'origine toxique. Alors, vous voyez quand même évidemment ici cette étude qui a comparé les intoxications à l'héroïne, la bupréanphine et la méthadone. On voit clairement évidemment, premier point, que cliniquement il est très difficile de distinguer le type d'opioïde en fonction du toxidromo-opioïde qui se ressemble y compris la bupréanorphine qui est censée avoir des effets respiratoires plafond, vous voyez, donne carrément le même type de présentation clinique que l'héroïne ou la méthadone qui sont des agonistes purs. On va dire s'il y avait une différence, elle va se retrouver en termes de réponse aux antidotes et vous voyez, vous le savez probablement, la bupréanphine répond très mal à la naloxone parce qu'elle a une affinité extrêmement élevée au récepteur et il faut des doses très fortes de naloxone pour pouvoir déplacer la bupréanphine. Alors, deuxième toxidrome important, le syndrome anticholinergique. Donc, cette fois-ci, le patient se présente sous une forme d'encéphalopathie. Donc, il est agité, il est confus, il a des hallucinations, il tremble, il convulse, il a un syndrome pyramidal, il est encéphalopathie. Néanmoins, vous identifiez des signes atropiniques. Il a une midriase bilatérale, il a une tachycardie sinusale, il a une sécheresse des muqueuses, il a une rétention aiguë d'urine, il a un ralentissement des bruits droits aériques, il a une encéphalopathie atropinique. Et bien, si vous faites ce diagnostic, immédiatement, vous pouvez affirmer que le patient a été exposé à un antidépresseur tricyclique ou à un antistaminique H1. Vous voyez, donc, très vite, on fait le diagnostic. Et là aussi, il y a une sanction thérapeutique. Vous étiez tenté d'utiliser le flux mazénil ou anexat chez ce patient comateux pour éviter de l'intuber parce que vous dites de toute façon les ventes de zazépine étant en première position, je vais tester le flux mazénil. C'est une contre-indication stricte car vous pouvez entraîner les convulsions du patient. Autre toxidrome, c'est l'inverse cette fois-ci. Le patient se présente cette fois-ci avec une hyper-sécrétion bronchique, un hyper-larouement, une hyper-sudation, une urination une défication involontaire. Il y a un myosis et une bardicardie. C'est exactement opposé. C'est un syndrome muscarinique auquel peuvent se rajouter des signes nicotiniques, fasciculation en paralysie musculaire et des signes centraux, coma convulsif, au maximum. Donc, si vous avez un syndrome muscarinique et où ? Les trois syndromes, vous allez évoquer un syndrome cholinergique. C'est quasiment là aussi pathognomonique. Ça vous permet d'évoquer une intoxication par les insecticides ou les pesticides, notamment à structure organophosphorée. Et ça vous dit, s'il vous plaît, administrer l'antidote immédiatement, l'atropine, pour arrêter les sécrétions et éviter l'étouffement du bacille. Alors, dans un contexte d'attentats terroristes ou de guerres, évidemment, on va évoquer les neurotoxiques de guerre, typiquement le sarin. Et là, on va devoir administrer trois antidotes. L'atropine pour le syndrome muscarinique, la pralidoxine pour le syndrome nicotinique et le diazepin pour le syndrome central. Vous savez, les secouristes et les SAMU disposeront de seringues tricompartimentées pour administration très rapide intramusculaire des antidotes. Le syndrome adrénergique, lui, évidemment, le patient va se présenter sous une forme, là aussi, d'encéphalopathie. Vous voyez, l'encéphalopathie, ça n'a rien de spécifique. Le patient est agité, il tremble, il conduit, il a un trouble de conscience, donc il n'y a rien de spécial. Néanmoins, cette fois-ci, vous identifiez des signes adrénergiques. Il a une tachycardie, une hypertension, des signes coronariens, des douleurs thoraciques, des anomalies sur l'ECG, une arrhythmie ventriculaire, des troubles métaboliques, une hyperglycémie, une acidose arctique, une hypocalémie de transfert, vous évoquez une exposition à un produit stupéfiant, stimulant, c'est-à-dire cocaïne, amphétamine, et donc, là aussi, ça vous donne le diagnostic, mais ça vous dit aussi une piste thérapeutique. Vous étiez tenté de donner un bétabloquant, évidemment, tous les signes bétadrénergiques devant vous, vous tenez de donner un bétabloquant. C'est une contre-indication stricte, car vous provoquez instantanément un infarctus du myocard, une vasoconstriction coronaire, car vous allez lever l'effet bétablus, vous allez persister l'effet alpha plus de la cocaïne, et les coronaires se constriquent, vous provoquez expérimentalement un infarctus du myocard. Donc, seul le labétolol, alpha-bétabloquant, est autorisé dans ces situations. Alors, autre toxidrome, moins bien connu, on va dire, des urgentistes, ou en tout cas, qui souvent disent qu'ils n'en ont jamais rencontré, c'est le fameux syndrome sérotoninergie. Donc, je vais un tout petit peu plus m'y attarder, ce qui est un peu moins clair. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, beaucoup de produits, de médicaments, de substances, de drogue, ont tendance à augmenter la sérotonine dans la synapse du système sérotoninergie. Vous voyez, par plusieurs mécanismes, soit une augmentation d'apport, de synthèse, soit une inhibition du métabolisme inactivateur, c'est le cas, par exemple, notamment du lénézolide, du moclodémide, de la motrigine, soit par une inhibition de la recapture de la sérotonine dans la synapse, notamment des IRSS de certains opioïdes, soit évidemment par une augmentation de la sécrétion de sérotonine, c'est le cas de la cocaïne et des amphétamines. Vous voyez aussi, il peut y avoir des problématiques sur le récepteur sérotoninergique, c'est le cas de la buspirone, des triptans, avec une augmentation de la stimulation des récepteurs ou du lithium avec une modification de l'interaction du récepteur sérotoninergique avec la sérotonine. Donc, tous ces produits peuvent donner ce fameux syndrome sérotoninergique. Alors, la difficulté, la diapositive est probablement très peu lisible, peu importe, la difficulté, c'est juste pour vous dire, la difficulté, évidemment, du diagnostic fait que beaucoup d'auteurs s'y sont intéressés et ont donné des critères diagnostiques, et vous voyez ici les trois les plus célèbres, les critères de Sternbach, les critères de Radomsky et les critères de Hunter, qui sont les trois critères pour permettre le diagnostic du syndrome sérotoninergique. Alors, historiquement, c'est Sternbach qui a commencé le premier, et donc, comme vous voyez, il a posé la définition du syndrome sérotoninergique de façon très intéressante, mais finalement peu accessible à la pratique. Donc, que faut-il pour poser le diagnostic ? Eh bien, il faut l'un, trois, des signes suivants. Donc, un patient qui est confus, agité, qui a des myoclénies, une hyper-réflexie, de la fièvre, des frissons, une incoordination motrice. Vous voyez donc des signes à la fois du système nerveux central, des signes d'isautonomiques et des signes périphériques. Donc, il faut qu'il y ait un peu dans les trois gammes d'anomalies, qu'il ait bien sûr une notion d'exposition à un produit pro-sérotoninergique et surtout, et c'est ça le point très important, il faut faire un diagnostic différentiel avant d'affirmer le toxidrome. C'est-à-dire, vous devez éliminer une cause infectieuse, métabolique ou de sevrage avant de dire que tout ce tableau observé est lié au syndrome sérotoninergique. Évidemment, c'est compliqué, ça ne se fait pas en cinq minutes. Notamment, il faut éliminer essentiellement une infection neuroméningée car généralement, c'est le diagnostic différentiel principal. Alors, ce syndrome sérotoninergique, je vais dire, mais à la limite, pourquoi il faut faire absolument le diagnostic ? Eh bien, parce qu'effectivement, lorsqu'il va se compliquer, les choses vont aller très vite. Et la complication principale, c'est l'hyperthermie maligne. Alors, voici une expérience ici, faite chez Laura, avec l'ecstasie. Vous savez, c'est l'un des toxiques qui donne les symptômes sérotoninergiques les plus sévères. Eh bien, si vous prenez un rat et vous lui donnez de l'ecstasie, sa température corporelle va monter. Vous prenez des rats, vous les mettez dans une petite cage, leur température va monter tout le temps. Maintenant, vous les mettez dans la cage et vous leur donnez l'ecstasie, la température va exploser. On voit qu'il va y avoir une conjonction entre l'effet séotoninergique toxique et la modalité de consommation du produit, c'est-à-dire ici l'hyperactivité. Et donc, en fait, le processus va très vite s'amplifier et ça va évidemment aller vers l'hyperthermie maligne et potentiellement le décès. D'où le fait, évidemment, que d'autres auteurs ont essayé de clarifier un peu et de faciliter un peu la démarche du diagnostic. Et donc là, on en vient à Hunter qui a donc mis en place son fameux diagramme. Et vous voyez, l'intérêt de Hunter, c'est qu'il y a une porte d'entrée qui est à myoclonie. Pour Hunter, quasiment, s'il n'y a pas de myoclonie, il n'y a pas de syndrome séotoninergique. Donc ça semble être le signe le plus sensible qui va orienter vers le syndrome séotoninergique. Et donc, c'est important évidemment de faire le diagnostic car comme vous le voyez, on peut aller vers l'hyperthermie puis vers les différences multiliscérales et puis vers les décès. C'est le mode de décès des intoxications par inhibiteur de recapteur de la sérotonine et par l'ecstasie. Alors, c'est quelque chose d'assez complexe et vous voyez ce travail assez récent qui a essayé d'analyser un peu la pertinence des critères en fonction de la sévérité du tableau. Et on voit très clairement que lorsque le tableau est faible, c'est-à-dire essentiellement lié à des interactions médicamenteuses à doses pharmacologiques, et bien là, ce n'est pas évident de faire le diagnostic, notamment le syndrome de Hunter qui est pris à défaut. A l'inverse, lorsqu'on a une forme un peu commune, on va dire assez typique, mais intermédiaire, modérée, là, il semble que les critères de Hunter soient les meilleurs en termes diagnostiques. à l'inverse, lorsque l'on a un tableau extrêmement grave, et bien là, les trois auteurs, les trois critères diagnostiques font pareil, et même le Hunter peut être pris un tout petit peu à défaut, car lui, il ne contient pas la rigidité qui, à ce moment-là, dans les formes les plus graves, est au premier plan de la forme clinique. Donc on voit bien, ce n'est pas aussi simple, et que la facilité diagnostique du toxidrome va dépendre aussi de la gravité de la présentation clinique. Alors, malgré tout, une fois qu'on fait le diagnostic, eh bien, il convient très vite d'aller au traitement, car, à nouveau, c'est quelque chose qui évolue très vite, et aussi, certains d'entre vous ont vu un jeune présenter un syndrome sérotominergique à la suite de la consommation d'extasie, en quelques heures, il passe de la piste de danse où il s'amusait à la, malheureusement, au laissé. Vous voyez, ça peut aller très très vite, et donc, évidemment, il convient très rapidement de baisser la température en refroidissant le patient. Parfois, on n'y arrive pas, donc on est obligé de curariser le patient après intubation, ventilation mécanique et sédation, et on va lui donner l'antidoc, qui est la cipro-hépladine périacrine par la sonde gastrique, qui est un antisérotominergique. Vous voyez là aussi l'intérêt de poser le toxidrome qui va permettre d'aboutir à une thérapeutique d'urgence. Alors, si vous avez bien suivi tout ça, vous allez me dire, bon, il est très sympa, mais maintenant, c'est une durée de bousseline dans ma tête, car effectivement, tout se ressemble un peu, c'est pas aussi évident, mais vous voyez, quand même, on peut, on va dire, dégager des critères un peu simples qui orientent plutôt le signe vers ça. Vous voyez, le syndrome de sérotoninergique, comme je l'ai expliqué, les myoclonies sont quasiment le signe distinctif. Le syndrome anticholinergique, c'est le seul qui est totalement sec, tous les autres sont en sueur, donc si vous avez un patient grave et vous passez la main dans la bouche, il n'y a pas eu ou de salive, c'est un syndrome anticholinergique. Le syndrome malin est neuroleptique, on n'en a pas parlé, mais qui ressemble un peu aux autres, donc là, c'est l'hypertonie qui est au premier. Alors, parfois, évidemment, un peu comme on l'a évoqué dans le cas, un patient vient, entre guillemets, pour une suspicion d'intoxication, il y en a tous les signes cliniques, pourtant, c'est l'opposé exact dont il s'agit, c'est un problème de sevrage, notamment dans tous les produits qui interagissent avec le secteur GABA, que ce soit le GABA A ou le GABA B, tous ces médicaments peuvent donner des sevrages, donc ils peuvent aller du coma en passant par la convulsion, en passant par le syndrome confusionnaire, en mimant totalement le même tableau clinique de l'intoxication. Et donc là, c'est à l'inverse, c'est-à-dire, vous pensiez que c'est une intoxication aux benzodiazépines, vous venez pour intuber le patient et vous, il se réveille au moment où vous injectez l'anesthésique parce que vous l'avez traité sans sevrage. Voilà, et donc vous savez évidemment que l'éthanol, les benzodiazépines, le méprobamate, les opioïdes, le baclofène, le GHB, tous ces produits donnent des syndromes de sevrage, d'ailleurs différents les uns des autres, c'est-à-dire, si vous avez affaire à un polyconsommateur, vous allez avoir autant de sevrage différents, parce qu'ils agissent sur des parties différentes du récepteur que de molécules consommées au long cours. Voilà, et typiquement ici, je vous ai mis une diapositive correspondante au baclofène et vous voyez quand on compare les signes cliniques de l'intoxication par le baclofène et les signes cliniques du sevrage par le baclofène, c'est à peu près la même chose et donc vous savez qu'en France, on a eu beaucoup de problématiques il y a 5-6 ans avec le baclofène puisqu'il a été recommandé à très forte dose, je vous rappelle la dose classique c'est jusqu'à 30 mg donc il a été recommandé alors bien sûr une augmentation très progressive des doses allant jusqu'à 450 mg par jour de baclofène pour le sevrage éthylique suite à la publication d'un livre sur le sevrage éthylique avec le baclofène et à ce moment-là évidemment avec des prescriptions hors AMM des patients se sont retrouvés avec des doses énormes de baclofène quotidiennes et donc avec toujours le risque à la fois de s'intoxiquer puisqu'ils avaient des quantités énormes chez eux et à l'inverse aussi si un jour ils ne prenaient pas leur traitement de sevrage et on recevait des patients en réanimation et ce n'était pas tout à fait évident de savoir si c'était l'un ou l'autre et donc est-ce qu'il fallait réintroduire le traitement ou au contraire entendre ce n'était pas facile et donc là peut-être le G et donc nous avons un travail là-dessus qui n'est pas encore publié pourrait permettre de faire la différence entre les deux aspects ce d'autant plus évidemment que ce sont des patients qui ont aussi un métabolisme plus accéléré du baclofène et en fait même s'ils étaient en overdose à peine quelques heures après ils vont changer de version ils vont passer de l'overdose au sevrage donc les choses sont assez compliquées à gérer alors parfois le toxidrome va faire appel à des examens complémentaires notamment le CG et vous voyez ici évidemment l'effet stabilisateur de membrane sur le CG que l'on va diagnostiquer par l'élargissement des QRS l'aplatissement des onctés l'allongement modéré du cuté parfois des aspects que l'on appelle critique de rougada ce sont des toxiques qui vont inhiber la phase zéro du potentiel d'action en bloquant les canaux sodiques vous voyez beaucoup de médicaments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres ont cet effet toxique et donc lorsque vous voyez des QRS élargis sur le CG évidemment vous allez penser à cet effet vous allez monitorer le patient le scoper car comme vous voyez évidemment ce sont des intoxications extrêmement graves et généralement le patient doit aller en réanimation parfois le toxidrome va être évoqué sur les problèmes métaboliques le gaz du sang le ionogramme sanguin et donc typiquement évidemment en situation d'une acidose métabolique et bien là on va s'orienter avec les éléments biologiques donc on va d'abord calculer le trou adunique ensuite on va mesurer le lactate pour voir si le lactate explique le trou adunique si c'est le cas c'est une acidose lactique à ce moment là il y a toutes les explications que vous connaissez de l'acidose lactique et en termes toxicologiques évidemment ce sont essentiellement les biguanides la metformine qui est la première explication mais vous voyez d'autres toxiques peuvent donner des acidoses lactiques les produits adrénergiques le cyanure certains antirétrovir à l'inverse lorsque le lactate n'explique pas le trou adunique là on va plutôt s'orienter vers une explication par le toxique direct comme les salicylés le méthanol et l'éthylène glycol et vous voyez là aussi si vous allez plutôt dans cette branche du diagnostic vous allez devoir donner l'antidote immédiatement qui est le foam épisole des alcools toxiques car évidemment si vous attendiez que le laboratoire vous confirme votre hypothèse avec des analyses toxicologiques malheureusement les toxiques lésionnels vont s'exprimer et donc pour le méthanol le patient sera aveugle et pour l'éthylène glycol il développera une infance rénalique et donc vous devez sur le toxidrome c'est à dire une acidose métabolique à 3-amunique augmentée non expliquée par le lactate donner immédiatement le foam épisole et bien sûr demander l'analyse toxicologique pour une confirmation ultérieure alors les toxidromes jouent aussi un rôle important dans des circonstances comme les fumées d'incendie les fumées d'incendie évidemment vous le savez expliquent 85% des décès dans un incendie on en meurt non brûlé il meurt des fumées d'incendie et dans les fumées d'incendie il y a le monoxyde de carbone et le cyanure donc le monoxyde de carbone on le traite avec l'oxygène ça pose pas de problème c'est facile mais le cyanure il faut éventuellement donner un antidote rapidement donc évidemment quand vous arrivez dans un incendie et qu'il y a plusieurs personnes qui vont inhaler et fumer vous n'avez quand même pas une pharmacie avec vous vous allez choisir quel patient est suspect d'intoxication au cyanure pour lui donner l'hydroxychobalamine dont on a parlé tout à l'heure donc là aussi il y a un toxidrome c'est le suivant donc tout d'abord deux signes à valeur prédictive négative de 100% donc la présence de suie sur les voies aériennes supérieures et la présence d'une anomalie neurologique donc si le patient n'a ni suie ni anomalie neurologique il n'est pas intoxiqué par les fumées d'un sanglent s'il a une de ses manifestations il est possiblement intoxiqué par les fumées d'un sanglent pas obligatoire il est possiblement et à ce moment là s'il présente en plus une anomalie respiratoire une anomalie circulatoire ou une anomalie métabolique et notamment une élévation du lactate puisque c'est un signe assez objectif facile à mesurer sur le site une augmentation du lactate de plus de 10 millimoles par litre il est intoxiqué par les fumées d'incendie et par le cyanure il faut donc lui donner les drogues sur covalent ainsi avec des signes de valeur prédictive négative complétés par des signes de valeur prédictive positive élevés on peut cibler très précisément les patients auxquels il faut donner l'antibout parfois c'est un peu plus compliqué les champignons vous voyez là il y a des centaines de toxidromes on peut écrire un livre dont tout le monde ne connait pas tout ça moi le premier et donc là on va tout faire simple on va regarder le délai entre l'exposition aux champignons et l'apparition des troubles notamment la diarrhée si c'est un délai de moins de 6 heures et bien là ça correspond comme vous voyez à des toxidromes pas dangereux qui ne relèvent que d'un traitement symptomatique dont vous pouvez de façon tranquille traiter le patient même en ambulatoire en fonction de ces signes à l'inverse si le délai est supérieur à 6 heures voire 10 heures 12 heures l'intervalle libre est beaucoup plus long là vous avez des toxidromes beaucoup plus graves notamment le toxidrome phalloïdien qui peut évidemment conduire à l'incense hépatique et lui au décès donc là il faut hospitaliser le patient faire un diagnostic plus précis et bien sûr donner des antidotes pour prévenir le toxique lésionnel qui est contenu dans la manif phalloïde la matoxie parfois c'est encore plus compliqué voici un homme célèbre qui a été président de l'Ukraine en 2005 et comme vous le savez peut-être pour certains en 2005 c'était la première élection présidentielle libre en Ukraine donc évidemment les télévisions occidentales sont intéressées à les élections et des reportages notamment ont montré l'un des candidats avec une tête tout à fait bizarre et on disait tiens il a une tête très bizarre et 15 jours avant il avait une tête comme ça donc personne ne savait ce qu'il avait heureusement vous voyez c'est l'importance des toxidons heureusement un toxicologue anglais regarde la télé ce jour là lui il voit ça il dit moi je sais ce qu'il a c'est une chloracné très sévère typique d'une intoxication à la dioxine et donc il appelle les services de cet homme politique donc il est orienté vers un célèbre hôpital suisse qui permet de faire le diagnostic d'intoxication à la dioxine et comme vous le savez il avait une dose létale il a été exposé donc pas probablement par les services russes une dose létale de la dioxine il avait une constitution assez solide il a surmonté son intoxication et son cas a donné lieu à plusieurs publications il s'est prêté à beaucoup d'analyses médicales et donc vous pouvez retrouver tout ça notamment dans le Lancet le concernant et d'ailleurs ça a donné une théorie sur l'intérêt de cette chloracné qui sert en fait de moyens d'élimination de la dioxine qui est un composé apolaire très peu métabolisé très peu éliminé par les urines et donc les glandes apocrines de la peau entre guillemets se sacrifient se tuméfient pour produire beaucoup de sébum et pour éliminer la dioxine qui est un produit cancériste alors un petit mot dans le domaine des toxidromes sur les nouvelles drogues les nouvelles substances psychoactives car évidemment aujourd'hui on en rencontre de plus en plus vous voyez la progression des saisies douanières exponentielles sur les 20 dernières années et désormais ce sont des patients qui arrivent aux urgences comme le montre ici cette étude Euroden au service des urgences on estime aujourd'hui qu'un quart des patients qui consultent aux urgences pour l'usage d'une drogue est en rapport avec un NPS alors on a tout d'abord la famille des catinomes qui sont donc des équivalents amphétaminiques vous voyez le toxidrome est bien sûr celui d'une amphétamine c'est-à-dire notamment des signes adrénergiques mais pas que des signes d'encéphalopathie des signes sérotoninergiques des signes de dysfonction d'organes et on voit que c'est une nouvelle drogue et bien complexifie les toxidros c'est une des limites de tout ce que je viens de dire vous voyez ça se complexifie et donc ça devient plus difficile maintenant de dire c'est une catinome par rapport à autre chose ici les cannabinoïdes de synthèse là aussi avant le THC ça donnait une confusion et une crise d'épélepsie au maximum mais vous voyez là les cannabinoïdes de synthèse là aussi se complexifient on voit apparaître des syndromes adrénergiques des syndromes sérotoninergiques des accidents cardiaques des accidents neurologiques et donc là aussi ça se complexifie et donc un cannabinoïde de synthèse aujourd'hui donne un tableau quasiment similaire à celui d'une catinome de synthèse il ne faut plus faire la différence alors évidemment les opioïdes sont aussi une problématique très grave des nouveaux produits de synthèse donc ici juste pour vous rappeler évidemment la crise très grave aux Etats-Unis n'est pas que des morts par overdose aux opioïdes et vous savez aujourd'hui environ 50 000 Américains meurent chaque année d'overdose aux opioïdes le problème comme vous le savez a débuté par les opioïdes de prescription donc c'était un problème des médecins qui a créé la crise des Etats-Unis mais maintenant c'est aller sur un nouveau livre lié essentiellement aux opioïdes récréatifs notamment les fentanyl vous savez beaucoup de produits à base de fentanyl sont apportés notamment du Mexique et sont proposés comme les petits bonbons de petites friandises à ceux qui ont des petits problèmes de douleur mais surtout aux jeunes qui utilisent ces produits qui deviennent dépendants et qui finissent par mourir un jour et donc aujourd'hui 98% des décès et des mésusages d'opioïdes aux Etats-Unis sont liés au fentanyl et à ses dérivés notamment vous voyez ici que le fentanyl est une molécule facile à synthétiser certains dérivés ont des applications médicales comme le fentanyl le rémi-fentanyl d'autres sont tellement puissants par exemple le carfentanyl 100 000 fois plus puissant que la morphine et donc c'est extrêmement puissant à tel point qu'on ne peut pas trouver d'application médicale il est utilisé pour l'amesthésie des éléphants et des rhinocéros mais pourtant il circule dans les soirées évidemment il peut être responsable de toxicité et vous voyez là aussi ces nouveaux fentanyloïdes modifient légèrement le toxidrome opioïde vous voyez on peut voir maintenant en plus du comalosis radicné dont j'ai parlé on peut voir des patients qui ont une petite tendance à l'hypertension qui ont une petite tendance à la tachycardie qui ont une petite tendance à l'agitation à l'insuffisance rénale et puis surtout un mode de décès supplémentaire qui est la rigidité thoracique la rigidité musculaire thoracique qui va s'ajouter à la dépression centrale et conduire au décès donc vous voyez ça complexifie le tableau le diagnostic heureusement pour nous la naloxone reste parfaitement efficace même si probablement il faut des doses un peu plus élevées vous savez que la naloxone est tellement efficace et tellement bien tolérée qu'elle est proposée aux Etats-Unis en naloxone take home c'est à dire comme un défibrillateur automatique vous en trouvez un peu partout si jamais vous trouvez quelqu'un qui est dans le coma vous lui a jeté la naloxone vous même vous lui sauvez la vie alors dans le domaine récréatif évidemment ce sont les produits cétatifs qui vont emporter le toxidro typiquement dans les soirées que l'on appelle chemsex les gens vont mélanger différentes substances et donc vous voyez ici qu'évidemment ils vont prendre à la fois des substances de relaxation typiquement le GHB ou le GBL mais aussi des substances stimulantes pour avoir des relations sexuelles un peu torides entre guillemets donc typiquement les catinones de synthèse et évidemment le GHB lui il va dominer le tableau donc les patients vont arriver souvent dans un coma au fond et d'ailleurs on ne peut pas distinguer comme vous voyez les intoxications par GHB seules les intoxications par GHB plus co-ingestion par contre le GHB agit pendant deux heures donc lorsque l'effet se lève le patient se réveille soit il se réveille totalement normal il vous dit merci je vais rentrer à la maison c'est qu'il n'applique que du GHB soit il se réveille complètement céphalopathe et agité à ce moment là il y a l'effet du produit stimulant donc catinone amphétamine et une cocaïne qui apparaît qui s'exprime à ce moment là chez les patients bien sûr ces tableaux de NPS doivent être suspectés devant toute agitation confusion convulsion syndrome adrénergique syndrome sérotoninérgique déférence d'organes dans un contexte récréatif alors que l'analyste toxicologique de dépistage soit positive ou négative et à ce moment là évidemment alerter le sang d'antipoison et demander une analyste toxicologique spécialisée alors justement pour terminer le chapitre donc j'ai beaucoup parlé bien sûr de l'approche clinique puisque c'était le sujet vous allez me dire mais à quoi sert l'analyste toxicologique y a-t-elle finalement une place en urgence alors quand on regarde évidemment les experts au sujet et bien ils vous disent clairement le diagnostic est basé sur l'anamnèse les toxydromes si vous faites un bien sanguin en urgence ce sont les analyses de routine biochimique qui doivent primer l'analyste toxicologique en fait n'a d'intérêt que rétrospectivement pour confirmer ou infirmer vos hypothèses alors bien sûr c'est quelque chose d'important l'analyste toxicologique vous savez aujourd'hui que beaucoup d'efforts ont été fait on va l'expliquer dans quelques minutes vous allez envoyer un tube et on peut faire tout type d'analyse sur tout type de matrice généralement on va prendre le sang mais les urines la sueur la saline les cheveux tout ce que vous défanère tout peut être analysé et le laboratoire va soit faire une analyse de détection c'est à dire il va vous dire présent ou absent donc c'est un screening ou un dépistage soit il va faire une analyse de quantification il va vous rendre un chiffre et donc à ce moment là il va essayer de vous donner une quantité du toxique présent alors évidemment l'intérêt ou le rôle de l'analyse va dépendre évidemment pour l'urgentiste à quel moment il reçoit le résultat donc s'il reçoit le résultat dans les 30 à 60 minutes et bien là à la limite c'est aussi rapide quasiment que le toxidrome ou en tout cas on peut tout à fait l'ajouter au toxidrome et donc ça a un rôle dans la décision d'urgence malheureusement comme vous le savez il n'y a quasiment aucun examen qui revient dans les 60 minutes d'où l'intérêt que le détoxime mais s'il y en avait on pourrait évidemment s'en servir un certain nombre d'examens viennent dans les 4 à 24 heures donc là évidemment ils vont avoir un certain rôle notamment pour adapter la prise en charge et redresser un diagnostic initial qui aurait été fait et enfin la majorité des résultats viennent plutôt plusieurs jours après et comme vous le voyez à ce moment là ils n'ont que pour intérêt un intérêt scientifique c'est à dire de donner le diagnostic formel et définitif de l'épisode et un diagnostic médico-légal s'il y avait un problème alors quelques mots les tests de dépistage donc comme vous le savez évidemment ce sont essentiellement des tests colorimétriques ou immunos-enzymatiques on va dire ils sont très rapides on pourrait arriver dans l'heure ce sont des tests dits presse-boutons pour le biologiste il n'y a pas à faire de la chose il met le truc que vous envoyez il appuie sur le bouton il y a le résultat maintenant les défauts comme vous voyez c'est défaut positif défaut négatif mais surtout c'est ça le principal défaut aucune valeur de quantification donc sous-entendu ça ne vous fait pas la différence entre une prise au long cours et une exposition unique, massive responsable du tableau clinique donc en termes de diagnostic ça n'a pas d'intérêt ça a éventuellement un intérêt épidémiologique sauf cas particulier ensuite il y a les dosages évidemment eux ils sont quantitatifs donc ils sont très intéressants ils sont faits par des techniques sensibles et surtout spécifiques donc il n'y a pas de faux positifs et faux négatifs ou exceptionnellement simplement eux ils vont nécessiter une procédure technique assez lourde parfois des séparations des constituants des extractions des chromatographies et donc évidemment n'attendez pas le résultat en trois heures ça ne va pas venir généralement au mieux ça vient 24 à 48 heures après que la méthode soit séparative ou non séparative et donc comme je l'ai expliqué ils ont peu d'intérêt pour l'urgentiste dans sa décision de prise en charge simplement le seul dosage indispensable c'est le paracétamol comme vous le savez d'ailleurs en France un hôpital ne peut ouvrir une structure d'urgence s'il ne peut pas assurer le dosage du paracétamol dans l'heure suivant l'arrivée du tube au laboratoire alors plus récemment quand même des techniques intermédiaires sont apparences ça c'est un progrès technologique très important qui va changer probablement tout ce que j'ai dit jusque là dans les années qui viennent c'est le criblage moléculaire c'est à dire en fait des techniques de screening mais quantitatif donc c'est un peu entre les deux donc de quoi il s'agit donc chaque laboratoire va mettre au point une technique d'extraction universelle de chromatographie universelle et de spectrométrie de masse c'est à dire en fait il va utiliser les principes du dosage mais il va choisir une technologie un peu universelle pour tous les toxiques pour vous donner dans les deux heures qui suit l'arrivée du tube et bien un résultat quantitatif alors vous voyez le progrès énorme par rapport à benzodiazépine plus là il ne va pas vous dire benzodiazépine plus il va vous dire diazépine telle quantité et il va donner tous les métaboliques du diazépine telle quantité donc il quantifie en urgence donc le diagnostic est beaucoup plus précis néanmoins évidemment il y a quelques inconvénients premièrement il peut y avoir une petite erreur à la marge de 10 à 20% deuxièmement en fonction de la technique d'extraction universelle utilisée il peut y avoir des toxiques qui ne sont pas extraits donc ça il faut le savoir par exemple chez nous à la Régoisier on utilise une méthode d'extraction en milieu acide autrement dit tous les molécules acides ne sont pas extraits ils vont avec l'effluent et donc cette technique ne peut pas identifier le salicilé le barbiturique l'acide valproïque il ne les identifie pas donc si vous suspectez une intoxication par l'un de ces produits et que ce screening vous dit il ne vous en parle pas il ne pense pas qu'il n'y en a pas c'est que ça ne le mesure pas et puis évidemment c'est une technique qui reste dépendante de la mémoire de la bibliothèque donc elle ne reconnaît que les spectres des molécules qui sont dans la bibliothèque donc mais quand même évidemment c'est un progrès très important et toutes ces techniques comme vous savez maintenant s'accélèrent et aujourd'hui évidemment il y a des technologies mais qui ne sont pas dans des délais encore compatibles avec l'urgence de diagnostics moléculaires très précis même sans orientation non dirigées c'est à dire en fait le biologiste vous dit exactement tout ce qu'il y a sans même pas que vous lui disiez attendez est-ce que vous pourrez rechercher telle ou telle molécule il vous dit tout ce qu'il y a parce qu'en fait il va faire des réseaux moléculaires et il va trouver les structures y compris de produits méconnus ou inconnus de nouvellement diagnostiqués si nous par exemple quand on applique ces techniques on trouve des métaboliques jamais décrites dans la littérature qui sont identifiés avec les patients intoxiqués vous voyez c'est des choses très intéressantes mais évidemment encore c'est loin de l'urgence voilà donc les recommandations bien sûr des experts c'est que tous les tests de dépistage usuels il faut les abandonner totalement ça ne sert à rien c'est pas la peine de dire est-ce que le bain de zépine est positif ou pas le patient vous dit ou vous lisez sur son ordonnance est-ce qu'il prend ou pas une bain de zépine voilà seul le dosage a l'intérêt évidemment s'il peut influencer le traitement il faut l'avoir relativement rapidement d'où l'importance bien sûr de discuter avec les pharmaciens les biologistes de votre laboratoire pour faire les listes des toxiques que vous voulez rapidement et puis si bien sûr c'est pas fait vous devez conserver des prélèvements sous la forme de plasmathèque et d'urothèque qui vous permettent à posteriori d'envoyer ces fossiles utiles vers le laboratoire spécialisé pour avoir un diagnostic formel voilà donc nous passons à la conclusion évidemment de ces toxydromes vous avez tous compris évidemment que les toxydromes c'est très utile pourquoi ? parce que aucun symptôme isolé n'a de valeur il n'est spécifique c'est utile parce que ça va vous permettre un diagnostic positif parfois même quasiment de façon pathognoménique ou différentiel c'est utile évidemment pour vous indiquer un traitement spécifique en urgence vous dites c'est une overdose vous donnez le traitement immédiatement ça vous permet éventuellement d'orienter vos demandes vers des dosages spécifiques ou à l'inverse si vous êtes sûr de vous vous avez besoin de rien pour dire je ne demande aucune analyse de quoi que ce soit évidemment vous avez compris que malheureusement ça a aussi beaucoup de limites ils sont quand même pas si fiables que ça notamment on a vu la difficulté du syndrome de s'autominergie il y a des formes incomplètes frustres des formes polymédicamanteuses avec des signes qui vont s'opposer les uns aux autres donc c'est pas si facile et puis évidemment une intoxication n'a jamais de signe formellement caractéristique donc certains pourraient dire moi j'ai pas besoin d'apprendre des toxidromes de toute façon dans 95% des cas je donne que des traitements symptomatiques et je ne décide pas ça sur les toxidromes mais je m'en fous c'est vrai que ça peut être une limite mais vous avez compris et quand même 5% si vous ne faites pas le diagnostic du toxique vous pourriez avoir des complications et enfin évidemment probablement ça c'est pour l'avenir l'analyse toxicologique évidemment est beaucoup plus puissante que les toxidromes et je très certainement dans 10 ans on aura dans les services d'urgence une biologie délocalisée vous prenez une goutte de sang du patient vous le mettez dans l'appareil vous appuyez sur le bouton il vous donne tous les toxiques présents avec ses métabolites vous pouvez même très probablement faire le génotypage et comprendre la variabilité du tableau toxique et si les progrès continuent il y aura même le chat GPT juste à côté vous appuyez vous dites exactement ce qu'il faut faire comme traitement et peut-être vous pourrez rester chez vous et même lui il va le traiter de patient merci beaucoup merci beaucoup merci merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501